Vous me faites beaucoup penser à Emmanuel Todd, lui il est également historien, démographe, il a aussi une approche multidisciplinaire, vous aussi vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes aussi un peu économiste, expert de la finance, vous avez tous les deux un don pour la prophétie, un peu prophète, lui a prophétisé la chute de l'URSS et vous la crise des subprimes. Oui. Que pensez-vous de cette comparaison ? On a eu les mêmes professeurs, on est passés tous les deux par Cambridge et il y a un peu de décalage, lui c'était deux ans, trois ans plus tard, mais on a eu par exemple, on a eu comme professeur tous les deux, Peter Laslett qui n'est pas très connu de nos jours, mais qui est la personne justement qui avait attiré l'attention sur l'importance des systèmes familiaux dans la composition sociologique, politique de nos sociétés. Todd en fait davantage usage, mais il y a d'autres choses que nous avons apprises tous les deux à Cambridge et c'est un esprit aussi, évidemment, ce type d'université extrêmement élitiste, très dur envers les gens qu'on rejette, mais ce sont des écoles, ce sont des écoles qui sont encore dans la tradition médiévale de la scolastique pour leur donner un nom, c'est-à-dire d'une très très grande exigence sur la manière dont on raisonne, dont on réfléchit sur le monde et où on acquiert, quel que soit le domaine dans lequel on se spécialise, on acquiert une extraordinaire culture générale qui est surtout importante à notre époque parce que les choses, les gens qui sont une pensée en silo, bien entendu, ils restent coincés dans cette pensée en silo, ils ne peuvent pas jeter des ponts. Et ça, c'est effectivement ce qui a permis à Todd de parler de la fin de l'URSS et ce qui m'a permis à moi de parler de ce seprême, c'est parce qu'on ne s'est pas laissé limiter par des frontières de discipline. Il faut penser comme un géographe ou comme un historien ou comme un chimiste, il faut pouvoir relier les pointillés partout où ils sont. Et ça, on apprend effectivement dans une université comme Cambridge ou Oxford qui ont par ailleurs des tas d'inconvénients par ailleurs. C'est fort lié à un système de classe sociale qui est extrêmement cruel et dur aux gens qu'on n'accepte pas à l'intérieur de ce système. Avec une approche multidisciplinaire, vous pensez qu'on peut avoir une vision plus précise des choses, de la réalité ? Le meilleur exemple, c'est Keynes, John Maynard Keynes, qui est nommé professeur d'économie à Cambridge alors qu'il n'a pas la moindre notion d'économie. Pourquoi ? Parce qu'Alfred Marshall avait demandé au père de Keynes, Neville Keynes, qui avait demandé de devenir son assistant. Le père avait appris lui l'économie. Ça paraissait logique. Une génération plus tard, Keynes, qui a juste un diplôme en mathématiques, il est en train de terminer une thèse sur les probabilités. Et Alfred Marshall voit qu'il a échoué à obtenir une bourse à King's College et il propose au fils de devenir professeur d'économie. Il y a là une arrogance extraordinaire d'accepter de devenir professeur d'économie alors qu'on n'a pas la moindre notion de ce domaine. Mais il va faire, alors il va faire un term, il va faire huit semaines d'apprentissage en économie. Et pourquoi est-ce qu'il va devenir un très grand économiste ? Parce qu'il est dans le carcan d'aucune pensée établie qu'il faut penser comme ça quand on pense à un économiste. Il est absolument ouvert et il va devenir le meilleur économiste du XXe siècle. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada